Les chinois deviennent fous du bitcoin. Hier par exemple en 24 heures, ce sont 1,6 milliard de bitcoins qui ont été achetés par des clients en Chine, 18 fois plus que ceux qui l'achètent en dollars à travers le monde. Du coup, les deux plus grosses plateformes d'échange de Chine, AL2, représentent maintenant 92% des échanges mondiaux. Face à la baisse du yuan au plus bas depuis 5 ans, face au dollar, les chinois tentent de convertir leurs actifs dans une monnaie qui rapporte. Et le dollar est difficile à obtenir en Chine pour les investisseurs. Les échanges sont contrôlés par les autorités soucieuses d'éviter les fuites de capitaux, 1 000 milliards de dollars au total l'année dernière. Et le bitcoin en Chine évolue précisément dans une zone peu réglementée, encore moins qu'ailleurs, et tout le monde s'engouffre dans la brèche. Moment où la production de bitcoin, ce qu'on appelle le mining, va baisser ces prochains mois. On pourrait donc assister, vu la volatilité de ce marché, à un retour du bitcoin vers ses records absolus de 1 151 dollars en novembre 2013.